Lausanne va falloir se dépêcher maintenant, le tir de Kwonan il est superbe, il est superbe ce tir du valaisan qui nettoie la lucarne des buts de Matisse et à 4 secondes et 7 dixièmes de la sirène, c'est Viège qui ouvre la marque contre le cours du jeu certes mais en supériorité numérique Alors il n'a pas perdu le tir type National League, Kwonan Le jeu se poursuit, Kwonan, Kwonan et but ! Alors le puck est rentré bien avant que Lacaccio a déplacé, c'est l'homme de ce match, Raphaël Kwonan Il a marqué dans la dernière minute, il marque dans la première puisqu'on joue depuis 49 secondes dans le deuxième tiers temps On va revoir cet échappé avec le défenseur Lutti qui prie de vitesse tout simplement Kwonan a quand même un peu de réussite parce qu'il chute au moment du dernier geste Autant le premier La reprise de Schmoukli, Lurie pour une fois, pas inquiète, pas câble et ça se précage Ah il a fini par traquer la tellurie Parce que le tir n'était pas inarrêtable et Olten relance ses actions Est-ce que c'est Véder qui a mis le puck au fond ? Visiblement oui ! C'est un grand buteur Dominique Véder Mais par les statistiques, revoyons l'approximation de Lurie Et ensuite Véder met un but accro comme on dirait en football Mais un but qui compte En faisant taper le puck Broranski, stoppé par Klazan Il n'a pas réussi à complètement sortir le puck Et c'est Antonietti qui envoie Un 2 à 2 de la ligne bleue Premier but sous ses nouvelles couleurs Pour le très grand Eliott Antonietti Le barbu le plus célèbre du hockey suisse Je n'ai pas l'impression que le tir a été dévié Non non, il y a quand même un doute avec Nunn Qui passe la crosse devant, mais je ne pense pas Slovaquie conserve le puck Nelson, c'est Antonietti le doublé ! Le doublé pour Eliott Antonietti Et renversement de situation totale dans cette partie C'est la soirée Antonietti Et bien la saison dernière, ça a été très très compliqué pour lui au Tessin Il avait marqué un but en tout et pour tout Mais avec les petites chines en roquette Lors d'une de ses 9 apparitions sous le maillot des fusées de Biasca Scheidegger Bon, la mauvaise passe de Scheidegger qui offre littéralement le 3 à 3 à Olausson Je ne suis pas sûr Non, c'est Heinz C'est Heinz C'est Heinz qui profite de ce cadeau Comme on en voit rarement Il a cru que son coéquipier Veder Restait de ce côté là Et voilà le 3 à 3 Qui vient vraiment de nulle part Tire de Gbert juste à côté Ça revient vraiment ses buts À 4 secondes de la sirène C'est Holton qui est en train d'arracher la victoire Alors il y a des joueurs valaisans qui réagissent assez vigoureusement L'arbitre a fait signe qu'il y aura une punition de méconduite Gary Nunn Pour offrir plus que vraisemblablement la totalité de l'enjeu C'est intéressant d'avoir la caméra depuis derrière le but là Ah oui il est Vraiment Opportuniste Ça aussi ça